As you ever fail ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, écoutez, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos qui va consister à tester des trucs vus à la télé, des trucs un peu... Trucs et astuces en fait. Mais dans le sens, est-ce que ça va être glam ou est-ce que ça va être le drame ? Donc voilà, on va déterminer à chaque fois si c'est glam, si c'est drame et on va commencer aujourd'hui cette série par la petite chose que j'ai trouvée sur AliExpress en fait, ce sont des coques comme ça, voilà, dans lesquelles on insère les cheveux pour faire des boucles magnifiques donc là j'ai nettoyé mes cheveux, je n'ai rien mis dessus, mis à part le spray des mélans pour avoir une chevelure crinière de rêve je ne sais pas vous, j'ai l'impression quand même que mes cheveux ont pris énormément de... ça fait un an et demi que... enfin Hugo a un an et demi et en un an et demi j'ai pris tout ça parce que quand j'étais à la mat, je les avais là et je ne sais pas vous, mais je trouve quand même qu'ils ont extrêmement bien poussé donc ouais, je vous mettrai quand même un lien pour mes 60 astuces pour les cheveux qui poussent plus vite parce qu'il y en a qui m'ont demandé récemment donc là, en gros j'ai chauffé le truc je vous avais dit que j'attendais un adaptateur donc l'adaptateur je l'ai eu sinon j'aurais pas pu brancher l'appareil donc c'est un appareil, je vous mettrai ici le prix parce que je ne m'en rappelle pas le lien en barre d'infos alors, c'est un appareil qui vise à faire chauffer des petites capsules comme ça c'est de la céramique, oh c'est pas très très chaud, je peux mettre le bois dedans et en fait à encapsuler le chaveu et pour faire des boucles magnifiques alors on va quand même lire ce qu'il y a à l'intérieur alors à chaque fois il y avait des trucs comme ça alors ça je sais pas ce que c'est c'est... voilà, on découvre ensemble c'est une... je sais pas... je sais pas ce qu'on fait avec voilà, donc... je vois pas peut-être que ce sera dans le manuel alors lisons ensemble ce qu'on a là-dedans alors... ça fait des... ils disent que ça fait vraiment des... des boucles en fonction de la manière dont on a enroulé le cheveu ok, pas de problème on a un disque DVD je pense d'explication avec des belles... des fleurs de cerisier je crois, non ? des orchidées dessus, super sauf que ben... je l'ai pas mis dans mon appareil alors qu'est-ce qu'ils disent ? it's in english uh... all is in english no problem, i can speak english perfectly and i can translate anyway donc ils disent que, en gros, il faut le... le débrancher après l'utilisation, tout ça, bon les conditions d'utilisation normales et puis qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? ah, il faut spray ah, c'est optionnel mais on peut spray on peut sprayer le cheveu on peut utiliser un spray pour utiliser... pour aider à... à emprisonner, en fait, la forme de la boucle mais alors je vois pas quel spray on peut utiliser avec ça si on veut pas frire le cheveu, quoi donc, euh... ensuite, on utilise deux doigts pour enrouler le cheveu on fait des sections, bien sûr on enroule on retire la... la... comment dire... la boucle et on pince dans une... dans un sens bien particulier ensuite, on laisse euh... la... la pince comme ça euh... se refroidir et on... et euh... après, on le retire alors par contre, j'ai pas lu hein... mais il faut laisser en place entre 5 et 20 minutes donc je vais pas vous laisser poireauter 20 minutes hein... ça c'est clair et net donc je pense que je vais clairement euh... euh... les poser avec vous, hein ça c'est clair laissez 20 minutes et revenir vous voir après donc euh... j'ai combien ? j'en ai 8 j'ai 8 euh... voilà ça se présente sous forme de tour comme ça et j'ai 8 euh... 8 petites coques alors je ne sais pas si ça doit faire une couleur particulière euh... ça t'as l'utilisation ce qui est bien c'est que la tour elle tourne mais bon mon preuve ça on s'en cogne alors on va faire une première section ici voilà bon je le fais vraiment vite hein si vous voulez euh... moi ma plus grande crainte en fait étant donné que je n'utilise jamais de lisseur de tout ça j'ai peur de me bousiller les cheveux parce que j'ai déjà assez de difficultés vous voyez à à les avoir euh... long donc j'enroule pas de problème jusqu'à là ensuite je retire ma boucle voilà comme ça et ensuite euh... je viens l'emprisonner avec mon truc ouais ben t'as pas l'air bête donc en gros là je vais faire huit euh... huit boucles en gros puisque j'ai huit coques je sais pas ce que ça va donner hop hop mais je j'ai des difficultés à faire tenir le truc quand même je regarde dans le retour caméra sinon je ne vois clairement pas ce que je fais hein hop voilà euh... comme ceci oh mais il y a tout qui s'en va de dedans moi je sais pas si ça va donner grand chose hein je sais pas vous mais moi là pour l'instant j'ai pas grand alors on va prendre une autre section hop de chauveux sur c'est pas des poils hop bon alors 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 mais le truc c'est que dans ces trucs là enfin dans ces mécanismes là tu oublies forcément une tif quelque part c'est ça qui est pas cool tu oublies tu oublies des cheveux quelque part en fait dans le système là alors alors attends hop alors j'ai encore combien putain j'en ai encore 3 je sais pas déjà là je suis pas confiante en fait je sais pas vous je sais vous dites moi en commentaire honnêtement si vous êtes confiante sur le sur le truc mais y'a rien qui tient dedans bon sang ça se casse la binette en plus regarde tout qui il se bère ça il se bère alors attends il en reste plus que deux on va y arriver je suis pas plus bête hein qu'une autre attends est-ce que ça se trouve ça fait des boucles miraculeuses attends je suis pas confiante là là tout de suite maintenant aïe en plus ça ça tombe attends mais ça tient pas dedans en fait ton truc moi je veux bien mais les cheveux tient pas dedans attends alors je suppose oh pis alors faut bien ça tient pas dedans ouais voilà ça tient pas dedans alors ouais ça peut faire je pense que ça peut faire des boucles superbes parce que là je viens de retirer un truc et ouais tes boucles elles sont magnifiques mais ça tient pas si les mèches elles sont trop petites alors attends celle-là on va la remettre dedans on va essayer de la faire tenir d'accord là il nous en reste plus que deux donc il faut faire deux trucs j'ai peur pour mes cheveux je vous jure que je vous aime parce que normalement ça mes cheveux j'y tiens voilà et là une dernière est-ce que ça va tenir est-ce que ça va tenir avec ces trucs là bon aïe ça brûle ça brûle dans le cou ça brûlait je le sens mal votre truc enfin en même temps quelle idée que j'achète des trucs pareils bon là on va bien voir est-ce que ça ça servirait pas à maintenir la mèche dedans non non je sais pas non ça va cramer non je sais pas dis moi je sais pas moi comment ça marche ton truc ça sert à tenir tu crois comme ça dedans alors si il y en a une de vous qui les a ces trucs là dites le moi en commentaire ça brûle ici dans la nuque vu que la pince est chaude ça crame tout quoi ça te crame non mais je suis sûre que non ça tient c'est pas fait pour tenir les cheveux ça le truc orange je crois pas c'est bizarre non mais pourtant il y en a autant que de de coq alors si c'est pas pour mettre dedans pour tenir le cheveu ça sert à quoi dites moi ou alors je regarde sur internet et franchement je me dis que des fois j'ai vraiment vu vraiment des idées à la con mais je vous aime trop alors je suis tentée de vous faire des trucs con aussi bon donc là concrètement je reviens dans 20 minutes et dans 20 minutes on se tient au courant de savoir si ça fonctionne ou pas d'accord mais là j'ai vraiment l'air bête déjà donc je te préviens si tu rigoles je viens chez toi je te casse une dent voilà à tout de suite je suis de retour après ma vaisselle parce que oui une youtubeuse aussi fait sa vaisselle pour vous montrer un petit peu ce que ça a donné ce truc donc il y a quelques capsules qui sont froides désormais donc je pense que alors je vais retirer ça mais je sais pas si ça servit à grand chose pour voir si ça a fonctionné alors là je veux pas m'avancer mais je pense attend je veux pas m'avancer je sais pas si ça va rester comme ça alors là il y a eu clairement un souci quelque part mais bon c'est 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 curler quand même c'est curler quand même c'est c'est curler quand même quoi alors attends ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal attends hop ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout ah ouais c'est pas mal ah ouais c'est pas mal je pense qu'il me faut un peu plus de pratique dans l'insertion le truc parce que à partir du moment où ça ne tient pas dans la coque ça ne fait pas des trucs ça ne fait pas des boucles sans sas mais ouais c'est pas mal du tout du tout du tout honnêtement je pense que ça évite qu'il y ait la chaleur qui soit appliquée aux cheveux trop longtemps donc là clairement j'ai raté parce que vous voyez j'ai mal inséré dans la coque mais ouais c'est pas mal pas mal pas mal du tout je ne pense pas que ce soit aussi révolutionnaire que le curl secret que j'ai essayé qui restait coincé je ne pense pas non plus que les boucles resteront hyper longtemps mais pour le résultat alors là je suis bluffée regardez ça ouais c'est bluffant on dirait des belles courbes bien naturelles alors je vais regarder si j'ai pas un spray qui puisse fixer ça je vais regarder un petit peu non moi je vais juste passer un coup de spray de fixation de finition dessus pour que ça reste joli quoi mais ouais franchement je suis ravie surtout que moi en général je ne prends jamais de la racine si vous voulez des boucles glamour franchement c'est un truc qui peut être vraiment pas mal du tout franchement et moi je suis du genre à vouloir quelque chose qui reste naturel et pas quelque chose qui soit qui fasse hyper défini donc ouais je suis quand même hyper contente ça donne du volume je vais éviter de trop y toucher pour déstructurer les boucles mais j'attends vos commentaires pour que vous me disiez si honnêtement pour vous c'est glam ou c'est drame pour moi c'est clairement un glam j'ai envoyé une mèche dans la glam sphère donc oui pour moi c'est clairement un glam donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je vous laisse le lien au cas où ça vous intéresse de craquer pour cet article et puis n'oubliez pas que la vie belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous ciao